bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des beignets simples et puis avec le kiri donc c'est une recette très simple que c'est une recette que j'ai pris de chez moi donc je l'ai refaite c'était en 2017 je pense et puis je l'ai fait un petit peu amélioré donc donc les ingrédients sont simples ne tenez pas compte de la quantité qui est dans la vidéo je mettrai juste la quantité pour 500 grammes de farine donc pour 500 grammes de farine on va avoir besoin de de 2 oeufs un sachet de levure déshydratée levure sèche une cuillère à café de miel 2 oeufs je l'ai dit déjà je pense 25 grammes de non 50 grammes de beurre et 250 millilitres de lait de toute façon je les mettrai dans le descriptif donc voilà mais ne tenez pas compte de la quantité qui a dans la vidéo donc voilà j'ai tout mis bien sûr j'ai oublié celle une demi cuillère à café de sel la levure chimique aussi je les mise un sachet de levure chimique 7 grammes et puis bien sûr on mélange tout ça tout ce qui est sec avant de mettre les liquides donc c'est parti pour le pétrissage avec le robot enfin le robot qui pétriche qui pétrisse qui pétrisse et je lui mets le beurre en même temps qu'il pétrisse la pâte donc bien sûr à savoir qu'il faut que le beurre soit mou pour que pour faciliter l'incorporation du beurre donc après plus de cinq minutes de travail bien sûr c'est important voilà l'état de ma pâte bien sûr ce que vous voyez là c'est pour un kilo de pâte donc voilà je la travaille vite fait avec mes mains et voyez elle colle à peine donc je l'enroule dans le j'enroule le truc du du robot dans machin et puis j'ai mis à lever tripler les mêmes deux volumes et puis là je vais la retravailler et je la dégaze d'abord je la travaille un petit peu et puis elle colle mais il faut que il faut quand même que ça colle un petit peu je veux dire donc voilà il faut la travailler plus vous allez la travailler plus elle ne collera plus au travail mais on n'a pas besoin donc voilà donc ensuite on va couper en deux la pâte bon pour 500 grammes de farine je pense qu'on n'aura pas besoin de couper c'est pas beaucoup mais si maintenant vous êtes débutant couper en deux et puis comme ça c'est plus de facilité pour pour la découpe des beignets donc là moi j'ai fait mes petites boules elle est bien détendu à la pâte donc parce que bon voilà et je prépare l'endroit où je vais mettre mes beignets bien sûr et puis je commence à étaler alors on étale d'abord à la main et après on termine avec le robot mettez de la farine pour que ça colle pas en dessous bien sûr pas trop fin et pas trop gros non plus parce que bon voilà quoi voilà c'est juste ce qu'il faut donc là j'ai coupé les beignets voilà et je les mets en place et puis je vais m'occuper enfin je fais d'abord j'ai fait en fait les deux boules que des beignets et puis la pâte que j'ai rangé j'ai j'ai refait les beignets au kiri avec donc là il faut l'étaler bien finement par finement mais au moins un centimètre ou deux pour éviter que ce soit trop épais à la cuisson que ça cuit quoi donc l'idée c'est de mettre le kiri au milieu et de et de le replier en suivant la forme du kiri tout simplement voilà après à chaque fois on reprend de nouveau les bouts de pâte si on est retravaillé à la main et après jusqu'à ce qu'on finit les beignets en fait donc là j'ai laissé doubler deux volumes et je commencerai par cuire les tout premiers voilà à fait moyen bien sûr faites attention à l'huile j'ai seulement donc préparer une assiette pour mettre le sucre dedans pour mettre le sucre et le sucre et puis un endroit où il y a une autre bassine un autre saladier où où les bénets peuvent égoutter l'huile bien sûr mettez une feuille de cellophane de cellophane oui non une feuille d'essuie tout pardon dedans pour que l'excédent d'huile soit absorbé par le le l'essuie tout donc ensuite je passe à ceux ou béni et kiri donc voilà et bon c'est pas des vrais kiri c'est kiri pour les pauvres bien sûr pas les moyens donc voilà après il se peut qu'on trouve des bonnes promotions que on va se contenter du tout du cri est normal non du faux kiri on veut dire donc voilà et après bon on cuit voilà il n'y aura pas besoin de mettre de sucre un an si vous voulez mettre les roulets dans le sucre et tout dépend ce que ce qu'on aime donc voilà donc ça c'est le résultat de ma recette de béni et simple et kiri à déguster absolument et à essayer rapidement je vous dis à très bientôt pour de m'ouvrir le vidéo avec chez vous de zimla de partagez laïque et s'almou à l'écoumou – Sous-titrage FR 2021